Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale, la meilleure radio de la capitale. Avec Jean-Paul ce matin sur les 104.5, Jean-Paul bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin, ça va très bien. Et le week-end ? Le week-end j'ai participé à des assises, les assises qu'on a organisées, une ONG qu'on appelle le projet Grand OIM a organisé sur le département du Wolle. Tu es à OIM ? Non, ça s'est passé ici à l'Hôtel Excellence. L'objet était en fait de réunir un peu, si tu veux, les cadres ressortissants du département du Wolle pour réfléchir sur certaines thématiques liées au développement du département. Il y en avait quatre. Il y avait une thématique concernant le réseau routier. Le deuxième, c'était les projets de développement. Le troisième, c'était le financement justement de ces projets de développement. Et le quatrième, c'était l'appui aux collectivités locales, donc au conseil départemental et au conseil municipal. Comment, justement, sur la base des projets sur lesquels on va réfléchir et sur la base du financement, comment est-ce qu'on pourrait accompagner ? Est-ce que ça, ce n'est pas des projets qui dépendent de l'État ? Ou bien le fait que les cadres d'OIM participent aussi à la vie de l'État ? Alors, le principe, en fait, on a, si tu veux, dans le raisonnement, d'habitude, on pense, si tu veux, on pense du fait que c'est l'État qui prend les projets pour justement améliorer la vie des populations. Et souvent, l'État est tellement éloigné des populations qu'il n'est pas, parfois, à même de véritablement comprendre les besoins réels des populations à un moment donné. Et donc, nous, on est parti, ou si tu veux, le projet d'OIM part d'une dynamique inverse. C'est-à-dire que ce sont les populations qui, dans leur environnement, disent, si on veut rester, si on veut essayer de valoriser notre environnement sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan culturel, voici ce dont on a besoin. Et c'est ainsi que, donc, on vient leur donner les armes, justement, pour mettre en place leur projet structurant. Et ensuite, on les accompagne dans la réalisation de ces projets-là, à côté de l'État, via le conseil municipal et le conseil départemental. D'accord? Il est, en aucun cas, il est hors de question que ce soit le PGO qui se substitue à l'État, donc, au conseil municipal, ni au conseil départemental, et encore moins aux populations pour venir leur imposer des projets. Donc, tu vois un peu ce jeu-là. On aide les populations à identifier leurs besoins. Ensuite, on les accompagne, bien entendu, avec l'appui du conseil municipal et départemental. Moi, j'ai trouvé ça assez inédit. Et donc, comme c'est inédit, c'est quelque chose qu'on pourrait tenter. Et donc, on était dans les premières assises qui visaient à identifier les projets, à identifier les moyens de les financer, à mettre en place la stratégie qui va permettre de les mettre en place aussi bien aux côtés des populations, tout en accompagnant, bien entendu, le conseil départemental et le conseil municipal pour la réalisation de ces projets-là. La communauté prend les choses en main, en fait. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez innovant, puisque c'était d'abord un rassemblement transpartisan, c'est-à-dire qu'on avait toutes les obédiences politiques, religieuses, économiques, tout le monde était là. Et donc, il s'agit de se retrouver avec un seul objectif, c'est d'abord penser OIM, c'est réfléchir sur OIM et sur comment est-ce que l'on pourrait améliorer, on pourrait développer et améliorer le bien-être des populations. D'accord. L'actualité internationale nous emmène au ce matin. Ce matin, on va revenir sur la visite d'Olaf Scholz, le chancelier allemand à Pékin. Il faut savoir que cette visite-là, elle s'inscrit déjà dans un contexte particulier. On a la crise énergétique, on a la crise en Ukraine, donc la guerre, et évidemment, on a une crise internationale entre les relations qui se sont tendues entre les Américains et les Russes, les Européens et les Russes, les Américains et les Chinois à cause de Taïwan, et aussi un peu les Européens et les Chinois, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Joe Biden a dit, avait dit notamment au lendemain de l'invasion russe, que pour les Américains, la plus grande menace, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. Mais pour les Européens, la plus grande menace, c'est la Russie. Et donc, les Américains s'impliquent dans le conflit en Ukraine pour protéger leurs alliés occidentaux, et donc ils attendent en retour, si tu veux, la même attitude de la part des Européens vis-à-vis de la Chine. Et c'est justement dans ce contexte-là qu'Olaf Scholz arrive en Chine, un contexte où justement, il faut savoir qu'une partie de son propre gouvernement n'a pas soutenu ce déplacement-là, estimant que c'était une manière de soustraire l'Allemagne de la dépendance russe pour la jeter dans une autre forme de dépendance qui serait la dépendance chinoise. Mais il faut comprendre derrière qu'Olaf Scholz, et c'est ce qui caractérise toujours les Allemands, c'est une forme de pragmatisme. C'est-à-dire qu'Olaf Scholz est conscient qu'avec la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et 2 et à la suite de la guerre, de l'invasion russe en Ukraine, c'est, si tu veux, une page des relations russo-germaniques qui se tourne, mais surtout, c'est la fin d'un modèle économique qui est basé sur une énergie moins chère, une énergie quasiment à très bas coût, à très bas prix, livrée par la Russie. Et donc, si elle veut préserver son modèle économique qui est basé sur une énergie moins chère et qui est extrêmement tournée vers l'extérieur en termes d'exportation, il faut qu'elle fasse deux choses. À la fois qu'elle cherche de nouveaux fournisseurs qui puissent garantir à moyen ou à très long terme un approvisionnement en matière de gaz à un coût très bas, et d'un autre côté, il faut aussi qu'elle sécurise, si tu veux, ses clients, donc les pays qui sont les plus gros consommateurs des biens qu'elle produit. Alors donc, d'un côté, et c'est ça la difficulté auxquelles fait face l'Allemagne actuellement, c'est qu'elle n'a plus de gaz, ou elle n'en a quasiment plus, ou à moyen et à long terme, ça n'existe plus, elle n'a pas encore trouvé ses fournisseurs-là. Et puis, d'un autre côté, elle doit aussi sécuriser, si tu veux, ses clients. Et le plus gros client de la Chine, pardon, de l'Allemagne, c'est la Chine. Donc, si elle ne veut pas perdre sur tous les deux tableaux avec le risque de voir son économie s'écrouler, s'effondrer littéralement, et donc elle est obligée d'essayer de trouver des palliatifs dans l'instant. Et donc, elle a décidé donc, Olaf Scholz, c'est donc dans cette vision-là, pragmatique-là, qu'il a donc décidé d'aller vers la Chine, à un moment où, comme je le disais, déjà Xi Jinping entame son troisième mandat. Comment c'est vu par les Européens, ce déplacement de l'Allemagne vers la Chine ? C'est très controversé, c'est très controversé, notamment les pays slaves et la Pologne, sans oublier la France aussi, critiquent vraiment ce déplacement. Est-ce qu'en ce moment-là, l'Allemagne a le choix ? Non, l'Allemagne n'a pas le choix. L'Allemagne n'a absolument pas le choix. Parce qu'il faut savoir que les économistes ont table sur une entrée en récession de l'Allemagne en début 2023, ce qui ne s'est jamais vu depuis, on peut dire, les années 70. Donc, si l'Allemagne rentre en récession, toute l'Europe va rentrer en récession. Parce que le moteur économique de l'Europe, c'est l'Allemagne. Mais l'Allemagne ne le fait pas pour sauver l'Europe. Olaf Scholz, il va en Chine parce qu'il veut d'abord sauver l'économie allemande. Or, les Européens, eux, ils veulent que dans le contexte économique actuel, que l'on repense, si tu veux, l'économie européenne. C'est-à-dire, au même moment où on repense l'approvisionnement de l'Europe en gaz, donc on dit, on se passe du gaz russe et on trouve d'autres fournisseurs de substitution. De la même façon, on demande aussi à l'Allemagne de repenser son modèle économique, c'est-à-dire un modèle économique qui ne soit plus extraverti, c'est-à-dire dont la production ne serait pas destinée principalement aux pays qui sont hors de l'Union européenne. Donc, la Chine et les États-Unis demandent, surtout la Chine, parce que la moitié des exportations de l'Allemagne vont en Chine. Donc, on demande à l'Allemagne aussi de revoir son modèle économique dans ce sens-là, c'est-à-dire baisser sa dépendance vis-à-vis de la Chine, donc fournir de plus en plus prioritairement soit l'Union européenne, soit les États-Unis. Et ça, évidemment, les Allemands ne sont pas prêts. Et donc, c'est ce message-là qu'il a montré, c'est la raison pour laquelle il est allé en Chine. Il est allé en Chine, bien entendu, il faut aussi habiller ce déplacement-là de questions politiques du moment et de questions notamment liées à la crise en Ukraine avec le risque présenté par les Européens, les Américains d'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Et puis, d'un autre côté, la question des droits humains, notamment des Ouïghours, la question des opposants à Hong Kong, etc. Donc, pour ce point-là, déjà, la Chine a fait quelque chose qu'on savait déjà plus ou moins, c'est-à-dire que Olabshos est venu demander à Pékin, à Xi Jinping, d'une part, d'essayer d'influer la Russie pour qu'elle n'utilise pas d'armes nucléaires tactiques, et la deuxième chose, c'est d'essayer aussi d'influencer la Russie pour qu'elle mette un terme à la guerre en Ukraine. Alors, ce à quoi Xi Jinping a répondu poliment en disant qu'il est clair que la Russie n'utiliserait pas d'armes nucléaires parce que la Chine ne l'accepterait pas. Mais deuxièmement, il a poliment demandé à Olabshos de voir avec les Européens comment est-ce qu'ils peuvent arriver, repartir une table de négociation pour discuter d'une question de paix. Donc, il est clair que pour la Chine, la Chine ne veut pas s'immiscer dans le conflit. Et quand Xi Jinping dit ça, Olabshos, il sait qu'Olabshos sort d'un sommet avec la France. Oui, il sait. Donc, ça veut dire qu'à la base, ça n'a pas donné grand-chose. Non, ça n'a pas donné, et j'en parle même très bien pour ceux qui disaient non-romis, et je les y invite. Le prochain numéro, j'ai fait un article sur la fracture énergétique, donc les divisions au sein du couple franco-allemand. Et puis là aussi, on voit en fait en réalité qu'entre la France et l'Allemagne, l'entente cordiale, la fraternité, l'alliance stratégique qu'on nous a toujours vendue durant des années, on se rend compte qu'il n'en est absolument rien. C'est-à-dire que c'était peut-être du côté de la France où ils pensaient que l'Allemagne et elle agissaient main dans la main pour faire avancer l'Europe. Or non, l'Allemagne agissait avec la France parce qu'elle avait besoin de la France pour dynamiser son économie dans l'espace de l'Union européenne et aussi, grâce à l'Union européenne, dynamiser son économie pour pouvoir l'extravertir vers la Chine et les États-Unis. Donc c'était par pur pragmatisme que l'Allemagne était dans l'Union européenne. Et donc dès lors que l'Allemagne commence à sentir que ses intérêts vont en opposition avec les intérêts de l'Union européenne, parce qu'il faut savoir qu'au sein de l'Union européenne, il y a un espèce de basculement déjà du pouvoir. Le pouvoir politique ne se trouve plus du côté de la France et de l'Allemagne. Le pouvoir politique est maintenant disputé par la Pologne et les pays baltes, la Lettonie, Lituanie, l'Estonie, donc ces anciennes puissances soviétiques-là. Donc ce sont les pays baltes, c'est vers l'Europe de l'Est là-bas que sont prises les décisions parce que la plupart du temps, lorsque ces pays-là critiquent l'Union européenne, la Commission se couche, Paris et Berlin se couchent. Donc ça, c'est déjà un fait. Donc politiquement, le pouvoir a glissé du côté de l'Europe de l'Est. Et puis deuxièmement, l'Allemagne se rend compte que pour la première fois depuis son entrée dans l'Union européenne, ses intérêts économiques sont en opposition, pas seulement économiques, mais militaires. Parce que depuis le début de l'année, l'Allemagne a décidé d'investir énormément dans ses équipements militaires. 100 milliards d'euros ont été dégagés. L'Allemagne a décidé d'agir aussi sur le plan économique. Après un premier plan de 65 milliards d'euros pour soutenir les ménages à cause de la crise énergétique, parce que les Allemands s'y font face à une flambée des cours du gaz, elle a décidé, sans concertation avec les autres pays membres de l'Union européenne, d'un plan de 200 milliards d'euros pour soutenir les entreprises. Ça, c'est une deuxième décision qui a énormément choqué les Français. Pourquoi ? Parce que les Français attendaient de la part de l'Allemagne le même geste qu'elle a eu durant la pandémie. La pandémie, il y a eu deux choses qui nous ont fait penser qu'il y avait enfin une vraie solidarité européenne. La première chose, c'était les achats groupés de matériel médical et de vaccins dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Et deuxièmement, le plan de relance économique qui avait été aussi adopté à l'échelle européenne. Donc, ils avaient tous mutualisé leurs efforts pour pouvoir lever les 750 milliards d'euros pour relancer l'économie européenne. Or, là, c'est totalement différent. L'Allemagne, unilatéralement, alors que la France attendait encore un geste de solidarité, c'est-à-dire que tous se remettent encore ensemble pour définir une politique commune de lutte déjà contre la flambée des prix de gaz. On le sait, lors du dernier sommet européen, la France et les Pays-Baltes voulaient un blocage des prix du gaz, ce à quoi l'Allemagne s'est opposée. Donc, il a fallu négocier fortement pour que l'Allemagne puisse accepter à la seule condition que dès l'instant où l'Allemagne sent que le blocage des prix génère son économie, on convoque une réunion du Conseil européen et on lève, si tu veux, cette situation-là. Et puis aussi, il y a le marché de l'énergie en Europe, ce qu'on appelle la charte de l'ARENA, de l'AREN, ce marché européen qui est indexé sur le prix du gaz parce que le gaz, c'est le dernier élément qui entre dans la production générale d'électricité. Et donc, ça aussi, ça fait que plus le cours du gaz augmente, plus le cours de l'électricité augmente. Donc, c'est cette aberration du marché européen-là que l'Allemagne a voulu maintenir. Pourquoi ? Parce que son économie est dépendante du gaz. Donc, si on enlève le gaz, ça ferait que les entreprises allemandes ne seraient plus compétitives par rapport aux autres entreprises d'autres pays dont la production d'électricité n'est pas faite à partir du gaz essentiellement. Donc, tout ça fait qu'il y a maintenant des distorsions au sein de l'Union européenne. Et donc, les Allemands montrent là que, évidemment, dès lors que leur économie est vraiment menacée, ils prennent, si tu veux, des décisions unilatérales. Et c'est ce qui a expliqué que pour la première fois depuis l'instauration des conseils conjoints, des conseils des ministres conjoints franco-allemands depuis 2002, eh bien, cette année, il y a, donc ça fait 20 ans, eh bien, le conseil qui était prévu en juillet avait été reporté pour octobre, puis octobre, ça a été reporté, s'inédit, en début 2023, on parle de janvier, mais on n'a pas donné de date, parce que les Français n'étaient pas contents du plan de relance de 200 milliards. Ça embête les Français parce qu'avec ces 200 milliards, l'Allemagne donne un coup de pouce aux entreprises allemandes pour pouvoir traverser l'hiver, et donc, elle a la capacité d'aller lever de telles fonctions les marchés financiers. La France ne l'a pas. Pourquoi ? Parce que le niveau d'endettement n'est pas le même. L'Allemagne a un niveau d'endettement qui représente 60% de son PIB, alors qu'en France, il représente 113% du PIB. Et donc, les notes, si tu veux, le taux d'endettement de la France est en train de grimper à une vitesse grand V, et ça grimpe moins vite pour les Allemands. Donc, ce qui fait que les Allemands ont une marge en termes de capacité de financement. Et justement, la France, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme ces pays-là qui sont un peu très endettés, avaient besoin justement d'appui des pays comme l'Allemagne, le Danemark, la Suède, qui sont des pays vertueux pour pouvoir, comme dans le cadre du plan de relance économique, en réalité, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que la Banque centrale faisait, européenne, c'est-à-dire que les pays les plus vertueux comme l'Allemagne, empruntaient, et à l'intérieur de l'espace de l'Union européenne, cet argent a été prêté à un taux très bas, très réduit, aux pays comme l'Italie, comme la France, qui, eux, n'avaient pas la possibilité de lever des fonds avec des taux d'intérêt qui soient bas. Donc, tout ça fait qu'on assiste véritablement à une division entre la France et l'Allemagne, sans oublier les projets qui sont morts entre les deux pays. Le projet du futur avion de chasse européen, l'Eurofighter, qui devait remplacer aussi le Rafale, c'est devenu l'être mort. Il y avait un projet franco-allemand de fabrication d'un char de combat qui devait remplacer le char français Leclerc. Ça aussi, c'est totalement abandonné, parce qu'aussi bien les Allemands que les Français ne s'entendent pas sur qui fait quoi, à quel stade du projet, qui finance quoi. Et puis, il y a aussi le projet de bouclier antimissile européen, que l'Allemagne a décidé avec 14 autres pays de l'Union européenne sans la France. Ça, la France l'a très très mal vécu. Et donc, il y a aussi, bien évidemment, l'autre problème, c'est celui du refus de la France d'entérimer le projet de construction d'un gazoduc qui partirait de l'Espagne, passerait par la France et arriverait jusqu'en Allemagne, afin de pouvoir, si tu veux, augmenter la fourniture en gaz de l'Allemagne. La France refuse d'entérimer ce projet parce qu'il estime que, alors que l'on est dans le cadre d'une transition économique, on ne peut pas financer un projet aussi coûteux de gazoduc, alors que la France sait très bien que l'Allemagne cherche désespérément du gaz et que l'Espagne, grâce à l'Algérie, a du gaz en abondance. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on a à l'intérieur de l'espace européen de plus en plus de signes de tension, de plus en plus de signes de division. Et ça, évidemment, ce n'est pas de bonne augure pour l'avenir à court terme de l'Union européenne, mais évidemment, ce déplacement en Allemagne vient, bien entendu, le mettre en avant. Et puis là, je vais conclure, il y a aussi deux choses. Évidemment, il fallait apporter de bonnes nouvelles lors de ce déplacement. La Chine a acheté pour à peu près 17 milliards de dollars 140 avions Airbus, avions de ligne. Et puis, l'Allemagne a enterriné, si tu veux, la vente d'une partie du port de Hambou à la troisième plus grosse compagnie maritime mondiale qui est chinoise, qui est Costco. Donc, Costco va prendre 35%. Costco, c'est le chinois. Oui, oui, Costco, c'est le chinois. Donc, Costco va prendre 35% du port de Hambourg. C'est un projet, bien entendu, qui est critiqué par une partie de la classe politique allemande, qui estime que l'Allemagne ne peut pas donner à la Chine un secteur aussi sensible. Mais une fois de plus, le pragmatisme voudrait que dans un secteur très compétitif, pour ceux qui regardent la carte en Europe, le port de Hambourg, il est à côté de deux plus grands ports du monde. On a le port de Rotterdam aux Pays-Bas et le port d'Anvers en Belgique. Et donc, depuis des années, ce port-là était moins compétitif que Rotterdam et Anvers. Et donc, l'arrivée de Costco à Hambourg va permettre de lever des capitaux qui vont permettre d'abord d'améliorer la qualité des services, le fonctionnement de ce port et permettre aussi de le rendre plus compétitif. Et ce serait de bon augure pour la ville d'Ambourg qui en a véritablement besoin. Donc, on voit que ce n'était pas un déplacement inutile, il n'est pas rentré les mains vides, mais il est rentré avec beaucoup de polémiques. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DaFresh Morning, le réveil matin à la plus haute de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada